Et la recette du succès, notre prochaine candidate Naya a sa petite idée pour l'obtenir. Pousser la chansonnette avant la dégustation, un bon moyen d'évacuer le stress. S'il suffisait qu'on sait, s'il suffisait d'aimer, si l'on pouvait changer les choses et tout recommencer. La vie c'est Naya, bonjour, rentrez chez moi, bienvenue. J'ai 57 ans, je vis à Perpignan. Vous me reconnaissez ? Il suffisait qu'on sait. Évidemment, je fais le Sousi Céline Dion depuis presque 20 ans. Et dans la vie, je suis chanteuse aussi, je chante, je fais mon chou, partout en France et en Europe. Quand je ne chante pas, je trope mon micro pour le rouleur bâtisse. Ma spécialité, c'est la tarte au sud. Et je pense bien amener au Québec les grands chefs Cyril Lignac et Frédéric Daud. Les rois du gâteau, me voilà. Le track ne semble avoir aucune emprise sur notre Céline pâtissière, qui aborde cette dégustation tout sourire et en toute simplicité. Moi, mon gâteau, en fait, je l'ai voulu simple, parce que Céline, à la base, elle est très simple, et j'avais envie que ça lui ressemble, et en même temps, faire une jointure entre le Québec et la France. Elle n'est pas belle, la vie. Et c'est parti pour Céline, euh, Naya Tabarnak. Bonjour. 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 Ça va bien? Bienvenue. Comment tu t'appelles? Naya. Il me semble qu'on s'est déjà vues, Naya, non? En fait, quand je parle comme ça présentement, je fais beaucoup de télévision. Mais c'est ça, là! C'est ça présentement! Ça se peut pas, mon assiette! Mais ouais, c'est un truc de fou, quoi, tu ressens. Alors, c'est apprêtement? Tu chantes comme Céline Dion, ou pas? Il paraît. S'il suffisait, qu'on s'est. S'il suffisait, t'aimer. Oh! Non, mais c'est le sosie de Céline Dion. C'est quoi ton métier? Mon métier, je suis chanteuse. À la base, j'ai fait l'Eurovision pour la France, en 1999. T'as fait l'Eurovision en 1999? Oui, oui, oui. Comment s'appelle-t-il, ce gâteau, alors? Alors, le gâteau s'appelle Le Cousin, justement. Le Cousin? Puisque les cousins de France, c'est les cousins du Québec. Et j'ai voulu lier le Québec, Céline, à moi, en fait. J'ai essayé de créer un pont entre Céline et moi, qui suis française. C'est une tarte au sucre, et c'est vraiment le gâteau incontournard des Québécois. Ils font la tarte au sucre. Quand tu vas au Québec, si tu manges pas la tarte au sucre, t'as rien con. T'as rien, genre? Ben, vas-y. Allez, mon Cyril, prends-je un petit bout, là. Alors, quand même, Naya, la première question que Cyril et moi nous posons... Oui? Est-ce que ça rentre dans la vitrine d'un pâtissier? Alors, on se peut... Tel quel, ça rentre pas dans la vitrine d'un pâtissier? Oui, voilà, tel quel. Ça fait pas suffisamment élaboré? Alors, voilà, bon, là, la pâte, ça va... Alors, vous avez des yeux, mais alors, des mitraillettes, hein? Moi, je veux juste comprendre ce que tu as mis dans ce gâteau. C'est une pâte brisée, avec du sucre en base, en fait, on a un étage de sucre, voilà, crème pâtissière et le noix de Pékin. Les Québécois, ils mangent ça avec une boule de glace. Ah, ben, quand il fait moins 40 dehors, quand on va chasser le caribou. Voilà, ils mangent ça avec une boule de glace ou avec de la chantilly pour alléger... Ben oui, pour alléger un peu de chantilly, bien sûr. Voilà. La crème pâtissière, le noix de Pékin, en l'intérieur, elle est très bonne et ce qui est bien, c'est que tu ne l'as pas trop sucrée. Bon, il y a beaucoup de sucre dessus, mais du coup, quand on écarte un peu le sucre qu'on mange, c'est très parfumé, c'est très bon. Et c'est un bon gâteau de maison. Si je viens à Vegas avec toi et que je mange une tente sucrée, et qu'en plus, tu chantes, ben là, c'est bon. Moi, en effet, c'est un gâteau merveilleux quand tu nous invites chez toi. Il n'est pas prêt encore pour être dans la vitrine d'un pâtissier. Dans sa conception, c'est un peu simplé. Merci beaucoup. À tantôt. Merci, Naya. C'est marrant parce que c'est vrai qu'il est rassemblant vraiment. Elle ne nous a pas emmené au Québec. Non, mais c'est un gâteau de maison. Nous ne pouvons pas faire pour faire un lave. Ben non, bon. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit, j'irai où tu iras. Et c'est un retour à Perpignan pour Naya, qui voit le Strasse et les paillettes s'éloigner définitivement. Alors, bon vent l'artiste. Tout le monde. Tout le monde. Sous-titrage ST' 501